bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on va faire l'exercice 5 concernant la proportionnalité oui donc on passe à l'exercice oui donc exercice 5 donc on va aller à l'exercice oui une entreprise emploie 3000 personnes dont 35% de femmes oui de femmes 30% de femmes et 40% des hommes travaillent de nuit oui la première question première question déterminer le nombre de femmes travaillant de nuit la question 2 déterminer le nombre d'hommes travaillant de nuit et la troisième question on déduire le pourcentage d'employés qui travaillent de nuit pour cette entreprise donc je pense que l'exercice est clair les questions aussi sont claires donc maintenant on passe à la solution d'exercice oui donc les données des donc pour résoudre le problème donc bien sûr qu'on va utiliser les données de l'exercice et les propriétés qu'on a vu dans le cours de la proportionnalité donc qu'on passe à la solution donc solution d'exercice 5 donc commençons par la question 1 1 déterminant x le nombre de femmes travaillant de nuit bien sûr dans cette entreprise donc on note x le nombre de femmes travaillant de nuit oui donc d'abord on doit déterminer le nombre de femmes dans cette entreprise c'est à dire travaillant dans cette entreprise oui donc on doit déterminer le nombre de femmes travaillant dans cette entreprise donc d'abord déterminant m le nombre de femmes travaillant dans cette entreprise donc on note le nombre de femmes travaillant dans cette entreprise par la lettre m oui donc si on revient donc 25% à l'exercice 5 dans l'exercice on a 35% de femmes donc trente-cinq pour cent de femmes qui travaillent dans cette entreprise donc le pourcentage des employés. Donc parmi les femmes représentent 35% des employés de cette entreprise. Donc on sait que le pourcentage est une relation de proportionnalité. Donc c'est-à-dire quoi 35% des employés sont des femmes. Donc des employés de cette entreprise sont des femmes. C'est-à-dire que parmi 100 employés dans cette entreprise on a 35 femmes. Mais nous on va donc on doit déterminer le nombre des femmes parmi 3000. C'est-à-dire le nombre total des employés de cette entreprise. Donc parmi 3000 employés on a M femmes. Donc ici on obtient une proportion et on sait que le produit des extrêmes égale au produit des moyens. C'est une propriété qu'on a vu dans le cours de la proportionnalité. Donc on va multiplier les extrêmes entre eux. Donc c'est-à-dire 100 multiplié par M égale à 35 multiplié par 3000. Donc on obtient 100 M des produits ou bien le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc ici on va multiplier par l'inverse de 100. C'est-à-dire on va multiplier ici par 1 sur 100 et ici 1 sur 100. Donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Oui. Donc on obtient, donc on simplifie ici par 100. Donc on obtient 1 M égale à 35 multiplié par 3000 sur 100. Donc lorsqu'on fait le calcul, on trouve 1050, 1050. Maintenant on a déterminé le nombre de fins travaillant dans cette entreprise. Donc aussi, si on revient à l'exercice, dans les données d'exercice, on a, donc on a que 30%, 30% 30% des femmes, des femmes qui travaillent dans cette entreprise, travaillent de nuit. Donc 30% des femmes travaillent de nuit. Donc aussi, on sait que le pourcentage est une relation de proportionnalité. Donc c'est-à-dire quoi ? 30% des femmes travaillent de nuit. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que parmi 100 femmes, dans 100 femmes de cette entreprise, 30% travaillent de nuit. Mais nous, on va déterminer le nombre de femmes parmi, c'est-à-dire parmi 100 séquences. C'est-à-dire le nombre total de femmes travaillant dans cette entreprise. On doit déterminer le nombre de femmes qui travaillent de nuit. Donc on obtient une proportion. Oui, une proportion. La même, donc on va faire la même chose. Donc on sait que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C'est-à-dire que 100 fois x égale à 30 fois 1050. Donc on obtient, oui, donc 100 x égale à 30 multiplié par 1000 séquences. Donc on multiplie les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 1 sur 100. Donc ici, on va multiplier par 1 sur 100. Ici, on multiplie par 1 sur 100. Donc bien sûr que l'égalité ne va pas changer. Donc on simplifie par 100 ici. On trouve, donc on trouve, oui, on trouve x égale à 30. 30 multiplié par 1050 sur 100. Donc après le calcul, on trouve 315. Donc le nombre de femmes travaillant de nuit est 315. Par suite, le nombre de femmes travaillant de nuit dans cette entreprise, bien sûr, est 315 femmes. Oui, donc on passe maintenant à la question 2. Donc question 2. Déterminant y, donc la réponse est la réponse maintenant. Déterminant y, le nombre d'hommes travaillant de nuit. Donc on a noté le nombre d'hommes travaillant de nuit par la lettre y. Oui. Donc d'abord, de même, donc on procède de la même, d'une manière analogue, c'est-à-dire de la même manière. Donc d'abord, on doit déterminer le nombre d'hommes travaillant dans cette entreprise. Oui. Donc d'abord, déterminant n, on note le nombre d'hommes travaillant dans cette entreprise. Par la lettre n. Donc déterminant n, le nombre d'hommes travaillant dans cette entreprise. Donc on sait que le nombre d'hommes travaillant dans cette entreprise, noté par n, plus le nombre de femmes travaillant dans cette entreprise qu'on a déjà calculé. On a trouvé qu'il est égal à 1050, égal à le nombre total d'employés dans cette entreprise. Oui. D'employés dans cette entreprise. Donc on peut déplacer ou bien transformer 100. Donc on a obtenu ici une équation de premier degré d'un seul inconnu qui est n. Donc on peut transformer ou bien déplacer 1050 de ce côté à l'autre. Bien sûr, en changeant le signe. Donc on trouve 1 égale à, oui, donc 1 égale à 3000, moins 1050. Donc ça donne, bien sûr, donc ça donne 1 égale à 1950. Donc maintenant, on a déterminé le nombre d'hommes travaillant dans cette entreprise. C'est-à-dire le nombre qui travaille nuit, jour et nuit. Maintenant, si on revient, on revient à l'exercice, dans les données d'exercice, on a 40%. Donc on a 40%, d'après les données d'exercice, 5, on a 40% d'hommes travaillant de nuit. Donc on sait que le pourcentage est une relation de proportionnalité. Donc c'est-à-dire quoi ça ? Donc c'est-à-dire que parmi 100 hommes, on a bien sûr 100 hommes de cette entreprise, on a 40 qui travaillent de nuit. Mais nous, on va déterminer le nombre d'hommes qui travaillent de nuit parmi le nombre total d'hommes travaillant dans cette entreprise qu'on a noté Y. Donc parmi 1950 qui représentent le nombre total d'hommes, ou bien d'hommes travaillant dans cette entreprise, on a Y hommes qui travaillent de nuit. Donc on obtient ici une proportion. Une proportion. Donc on sait que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc on utilise la même propriété. Oui, donc on obtient 100 Y égale à 40 multipliée par 1950. Oui. Donc de même. Oui, donc 100 Y égale à 40 multipliée par 1950. Donc ici, on a une égalité. Donc oui, on va multiplier deux membres par 1 sur 100. Donc oui, il est sous forme de Y égale à B. Donc puisque A. Donc si on veut utiliser les techniques de résolution d'une équation des premiers degrés, il est sous forme de Y égale à B. Puisque A divérant de 0, donc l'équation a une seule solution qui est B sur A. Mais ici, on peut utiliser d'autres procédés autrement. Ici, on va multiplier les deux membres par le même nombre qui est 1 sur 100. 1 sur 100 ici, 1 sur 100 ici, 1 sur 100 ici. Donc on simplifie par 100. On trouve Y. Donc Y égale à 40 multipliée par 1950 sur 100. Donc après le calcul, on trouve 780. C'est-à-dire qu'on a combien d'hommes travaillant de nuit dans cette entreprise ? Donc le nombre d'hommes travaillant de nuit est 780 hommes. Oui, donc passe 8. Le nombre d'hommes travaillant de nuit est 780 hommes. Oui. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc on passe maintenant à la dernière question. Oui. Donc, déduisons. P est le pourcentage d'employés qui travaillent de nuit pour cette entreprise. Entreprise, oui. Donc P représente le pourcentage. Et on sait que le pourcentage est une relation de proportionnalité. Donc oui. Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc on a, oui. Donc le nombre total des employés de cette entreprise représente 100%. Le nombre total, oui. Et P, d'après ce qu'on a ici. Donc P représente le nombre d'employés qui travaillent de nuit. Donc P représente le pourcentage, le pourcentage du nombre d'employés qui travaillent de nuit. Donc on a cette proportion. Donc on remplace. Donc on a déjà calculé le nombre de femmes travaillant de nuit. Et le nombre d'employés qui travaillent de nuit dans cette entreprise. Ce sera la somme du nombre d'hommes travaillant de nuit. Puis, et le nombre de femmes travaillant de nuit. Donc ça sera la somme du nombre d'hommes. Oui, donc on a déjà calculé. Donc 3000 sur 100 égale à. Donc on a déjà calculé le nombre de femmes travaillant de nuit. Donc on a trouvé 315. On a déjà calculé le nombre d'hommes travaillant de nuit. Donc on a trouvé 780. Oui, donc on remplace ici. Donc on trouve. Donc on aura quoi ? Donc on aura 3000 sur 100 égale. Donc la somme. Donc après le calcul, on trouve 1095 sur P. Donc on trouve une proportion. Donc toujours, on utilise le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Oui, donc une propriété qu'on a vue dans le coût de la proportionnalité. Donc on a déjà vu ça. Oui. Donc le produit des extrêmes, c'est-à-dire 3000 multipliés par P. Égale à 100 multipliés par 1095. Oui, donc. Donc ici, on va multiplier. On va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 1 sur 3000. Donc on multiplie ici 1 sur 3000. Et ici par 1 sur 3000. En simplifiant par 3000, on trouve. P égale. Oui. Égale à 1. Donc on sait que le produit est commétatif. Donc oui. Donc on peut changer l'ordre ici. Donc combien on le laisse comméler. Donc c'est pareil. Donc P égale à 1000, 1095 multiplié par 100 divisé par 3000. Donc ici, parce qu'on a simplifié par 3000. Donc après le calcul, on trouve 36,5%. C'est-à-dire que 30, donc dans cette entreprise, 36,6% d'employés travaillent de nuit. Vous voyez. Donc, oui. Donc dans cette entreprise, 36,6% d'employés travaillent de nuit. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc je pense que c'est clair. Oui. Donc oui. Donc pour nous, on s'arrête là. Et on se voit prochainement. Merci pour votre attention. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501